salut à tous salut à toutes c'est react by me nouvelle vidéo sur machine tube aujourd'hui tout simplement pour ces vidéos c'est seulement une vidéo hacha manga août 2021 c'est un nouveau concept qui arrive sur machine tube c'est des vidéos que je trouve très divertissantes et captivantes que j'ai regardé sur pas mal d'autres youtubeurs manga et j'ai voulu tout simplement faire ça tout simplement pour la passion je fais de l'argent non je déconne non en réalité je fais ça parce que comme j'ai dit c'est captivant et très divertissant d'un côté et de l'autre cela vous permet aussi de voir mon avancée dans les mangas quels mangas j'achète et vous pourrez également donner vos avis sur les mangas que j'achète et par exemple conseiller d'autres mangas qui ressemblent à ceux que j'ai tout simplement acheté je vais présenter par mon édition je donnerai évidemment mon avis au niveau esthétique sur le manga la cover comment le manga est fait et bien évidemment sur les tomes que j'ai lis bref on perd pas de temps c'est parti donc du coup je vais faire par la maison d'édition comme j'ai dit mais il n'y a qu'une seule maison d'édition c'est la maison d'édition glena je n'ai pas acheté d'autres mangas dans d'autres maisons d'édition mais ça veut pas dire que j'ai pas beaucoup de manga attention ce n'est pas la même chose nuance on a pour commencer par el famoso berserk voilà j'ai le tome 21 j'ai acheté du tome 21 jusqu'au tome 34 ce qui fait que j'ai acheté un total de 14 tomes ce qui est quand même vraiment pas mal mais je vous tous les prends dans ce temps donc voilà tout ça voilà ce que ça donne à peu près vous voyez ici les belles cover je trouve que d'ailleurs il y a eu un bon glow up au niveau au niveau du nom berserk ici parce que je sais pas si vous avez vu sur ma vie de monde avec tech mais je trouve que c'était assez basique et je trouve que justement par des tomes 20 ça va un peu mieux et justement à partir je dirais surtout à partir du tome allez du tome 24 que je trouve très très beau et ici c'est tout simplement magnifique en fait je trouve que c'est magnifique les logos et la cover que je trouve la plus jolie c'est le numérique c'est le tome 33 avec griffith griffith d'ailleurs je sais toujours pas comment on prononce son nom mais au niveau des dessins cover rien à dire c'est absolument beau je n'ai toujours pas lu tous ces mangas que j'ai acheté en fait j'achète pour être déjà en avance comme ça je devrais pas on veut dire attendre d'avoir assez d'argent pour acheter pour ce qui se demande tu toujours dans l'arc de l'âge d'or je suis bientôt arrivé au tome 13 avec le fameux au tome 13 l'éclipse tu connais mais en tout cas berserk je vous conseille c'est déjà une teint gris là où je suis et je suis très impatient à continuer si vous aimez les seinen tout ce qu'il y a d'art fantaisie et un peu le côté chevalier moyen-âge foncez regarder et lise et berserk nous continuons évidemment toujours chez l'héna avec dragon ball super le petit homme 14 honnêtement je n'ai pas lu pour ceux qui se demandent dragon ball super en fait pour l'instant j'achète un peu tous les mangas et en fait ce que je vais faire c'est que je vais terminer l'arc moro lorsque j'aurai tous les tonnes de l'arc moro en fait c'est simple lorsque l'apparition française va terminer l'arc moro là je vais me faire tout l'arc moro en entier parce que je trouve que l'apparition de dragon ball super au niveau des mangas c'est compliqué à se soutenir surtout quand on a un arc moro où il ya énormément détail pas mal d'histoire là dessus je veux dire c'est compliqué de se souvenir et c'est pas mon délire de tout le temps revenir un tome en arrière c'est du temps perdu du coup je préfère attendre que tous les tomes sortent pour ensuite regarder sinon au niveau des covers franchement personnellement je trouve que c'est très beau mais c'est quand même assez basique il faut pas non plus dire que c'est exceptionnel la petite frange ici ouais dragon ball super c'est pas ouf c'est moi ça je conseille pas trop non mais ça fait plaisir toujours du petit manga dans la collection je l'achète parce que le tome 14 il va sortir logique on continue ensuite pour une série où c'est un pur chef de master class du début jusqu'à la fin et encore j'ai pas terminé la fin c'est tout simplement kenshin vagabond l'édition perfect regardez juste ses covers déjà les covers avec ici on voit vraiment qu'une édition perfect en fait et si ça fait une petite lame je vous prends tous les tomes que j'ai acheté donc pour ceux qui se demandent j'ai acheté du tome 15 au tome 19 donc voilà ce que ça donne à peu près je les ai pas mis très droit ici on peut voir le petit truc non franchement c'est très très beau les petites fleurs et tout c'est magnifique donc j'ai acheté du tome 15 au tome 19 kenshin vagabond évidemment ça je dis pas c'est qui mais vous n'êtes pas prêt non non franchement j'ai rien à dire ça j'ai lu pour ceux qui se demandent je suis à jour en fait sur kenshin vagabond il y a 22 tomes du coup il ne reste plus que trois tomes pour terminer mais kenshin vagabond c'est c'est validé à 1,2% alors là on alors là l'arc makoto shishio est tout simplement terminé donc là on est dans un manouvre de nappe alors c'est vrai que je trouve que le tome 15 le tome 16 ça prend un petit peu de temps à revenir dans le bain revenir dans l'action c'est vrai que ça prend un peu de temps mais quand ça revient donc là on est dans l'arc avec enishi yuchihiro il me semble qu'il s'appelle comme ça là c'est une peur d'ingré on retourne dans le passé de kenshin non franchement ça c'est validé et j'avais peur qu'en fait après l'arc makoto shishio ça va devenir nul mais au contraire en fait c'est tout aussi bien et je suis tout autant épais et j'ai vraiment envie de terminer kenshin vagabond et ça je vais d'office terminer je vais acheter tous les tomes ne vous inquiétez pas mais je peux pas acheter tout d'un coup parce que c'est une édition parfaite comme vous l'avez vu c'est très très beau c'est du très bon papier c'est très bien fait d'ailleurs je vous conseille cette édition l'animé est trop vieux et le premier manga aussi de la première édition je conseille vivement la version au perfect de chez cléna comme toujours mais comme je disais c'est quand même assez cher c'est un peu plus de 10 euros vu que sinon ils sont perfect du coup ça a un certain coût je peux pas me permettre de tout acheter d'un coup sinon je l'aurais fait et j'aurais terminé kitch magabond depuis bien longtemps mais je ne peux pas mais en tout cas je vous conseille si vous kiffez les amouraïs l'histoire du japon les bastons tout le côté shonen avec une très bonne romance je vous conseille c'est un classique selon moi à avoir dans sa manga tech c'est mon avis personnellement mais vraiment foncé et pour terminer la vidéo achat manga août 2021 gun j'ai tout simplement acheté les cinq premiers tomes qui sont ici vous voyez alors déjà au niveau de l'édition je trouve que l'édition est très très belle après c'est assez classique que ce soit au niveau des couverts même si les couverts sont belles c'est très classique ici le détail c'est toujours très classique c'est validé franchement je trouve que le style va très très bien et ça rend bien dans la manga tech en fait pour ceux qui ne savent pas en fait moi je connaissais gun grâce à alita battle angel le film qui est sorti il me semble en 2018 j'ai vraiment surkiffé ce film et j'ai appris en fait que ça venait de l'adaptation du manga gun du coup gun je fais ça je prends en avance je lirai gun quand j'aurai terminé bercelle et ce qui est bien avec gun c'est qu'il n'y a c'est qu'il a seulement neuf tomes donc c'est vraiment pas beaucoup et la suite l'instaurateur m'intéresse pas trop et mars chronicles pas du tout du coup je suis vraiment ultra hypé par ce manga je connais déjà un peu le début logique par rapport à alizabeth de l'anjol mais en tout cas gun c'est une pure dinguerie selon moi si tu es fan de manga c'est un seinen à vraiment avoir dans ta manga tech c'est culte c'est un classique et puis c'est pas le pot de nostalgie qui parle mais c'est vraiment un excellent manga je pense qu'il faut lire même si tu n'aimes pas tout ce qui est lié au méca franchement il faut que tu lises gun c'est une pure dinguerie par contre je galère toujours à dire gun 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 je sais pas donc voilà les amis la vidéo est tout simplement terminée j'espère qu'elle vous aura plu je trouve que c'est des vidéos on va pas se les cacher c'est des vidéos faciles à faire mais que je trouve c'est intéressant en fait ça montre en fait en plus du niveau d'être divertissant et qu'on voit l'avancé tellement bien comme j'ai dit au départ je trouve qu'en fait ça montre notre passion et ça permet juste de partager nos découvertes qu'on fait à la communauté donc du coup là je parle à 3 personnes mais du coup ça me permet en fait de vous partager à vous mes abonnés à tous ceux qui regardent bien tout ce que j'achète comme manga et tout ce qu'il ya dans ma manga tech et d'ailleurs tous les mangas que je vous ai présenté c'est selon moi des purs chef d'oeuvre que je vous conseille vivement d'ailleurs en commentaire comme j'ai dit au début de vidéo n'hésitez pas à me dire des mangas qui ressemblent aux mangas que j'ai pris du coup je répète j'ai pris dragon ball super tome 14 du tome 21 au tome 34 de berserk du tome 15 au tome 19 de Kenshi Vagabon édition parfaite et du tome 1 à 5 de Gunn édition originale du coup par rapport à cela vous pouvez me conseiller des mangas qui sont un peu liés dans l'univers tout ça vous pouvez me conseiller je suis totalement à votre égoute eux pour vous aussi me conseiller d'autres mangas à acheter en tout cas ne vous inquiétez pas là je termine tous mes cirques en cours mais je continue je veux aussi acheter de nouveaux mangas pour agrémenter ça va être croustillant ma manga tech ça va l'agrémenter ça va être magnifique c'est comme une recette chez top chef genre ça va se faire rapidement tu vas pas comprendre et au final tu vas avoir filé une chose qui va te dire très très bon je sais pas pourquoi je fais des rêves à top chef alors que j'en reviendrai plus cette émission depuis un milliard bon c'est pas grave bref les amis je pense que vous n'aura plus quand vous avez déjà liké pouce bleu pour nous dans la chaîne ma notification de vidéo pour n'aider aucune prochaine vidéo c'était react by me et mon gars c'est la vie salut